Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver pour du Moonton Blade 2 Donc c'est l'épisode 7 qu'on est en train de tourner là Donc là on est en train d'assiéger la ville d'Onira Donc on est à peu près 800 et quelques hommes Contre 300... 350 il me semble Et donc c'est une grosse ville là qu'on est en train d'assiéger Et bon bah je suis pas le commentant de l'armée Donc là on va avancer le bélier Ça va être le premier siège qu'on va faire ensemble Moi j'en ai déjà fait J'en ai déjà fait durant le let's play là déjà Tiens Ok on en a quelques-uns Là il y en a pas mal On va essayer On va sniper quelques-uns Ah Ah Allez on va avancer Ah 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 Il faudrait que je refasse le plein de munitions. Il n'y a pas de flèche malheureusement, la ville est à nous, on a gagné les amis, donc dans notre groupe on n'a perdu personne, il y a 3 blessés seulement, 11% du butin, c'est pas beaucoup. Alors on a gagné la bataille d'Onira, donc maintenant je pense qu'il va avoir un vote pour savoir à qui revient cette ville. J'ai déjà trois châteaux donc j'aimerais bien avoir une ville, ça serait pas mal. On pourrait assiéger là-bas, leur donner un petit coup de main. Allez, on va rejoindre l'armée et puis on va les assiéger. Alors donc les amis, je voulais vous dire que la quête Folie de Nerezes, je l'ai finie ce matin. Donc j'ai rencontré les 10 nobles, donc il y avait juste à parler et rencontrer tous ces gens-là. Donc ils m'ont fait cavaler sur toute la carte pour réussir à les trouver. Donc c'était assez chiant, assez galère à faire. Bon du coup maintenant ça y est, c'est fini, c'est fait, on est tranquille. Et ils m'ont remis deux quêtes, donc il faudra rencontrer Istiana à Epicrothéa, ou alors Arzagos, ou bien il faudra faire les deux, je sais pas trop, mais c'est la même quête. Donc c'est soit faut rencontrer Amunarath, Arzagos, ou Istiana à Epicrothéa. Donc on ira voir l'un ou l'autre ou voir les deux, je sais pas trop comment ça va se dérouler cette quête. Je pense qu'en allant voir un, ça devrait suffire, j'espère. Donc voilà pour ça. Et sinon pour le niveau du clan, on est à 327 sur 350, donc il manque encore 23 de renommée pour passer échelon 3 du clan. Donc on va encore continuer quelques batailles, et après on pourra construire notre royaume les amis. Et là je serai le dirigeant de ma faction. Donc j'ai perdu un compagnon aussi dans la bataille, c'était avant le siège de la ville, à Odnera ou un truc comme ça là. C'était juste avant, j'ai perdu mon compagnon par contre dans la bataille, et c'était l'épéiste, malheureusement. C'était le meilleur au combat, au corps à corps. Il est mort au combat. Donc il faudrait que je retrouve un compagnon. Et puis j'essaierai de créer des groupes. Donc là je suis éligible pour en créer un autre. Comme ça j'enverrai un généraux de ce que j'ai. Donc là ça c'est mes fiefs que j'ai actuellement. Puis la garnison. Donc on voit que la garnison c'est pas énorme. Donc il faudrait pas qu'on se fasse attaquer notre château, parce que voilà on a très très peu d'hommes. Donc c'est sûr que là on serait mort. Là c'est clair. Surtout que ma femme est au château d'Epinosa ou Loshana je sais plus. Non c'est Loshana qu'elle est normalement. Ah non. Epinosa. Ok donc elle est à Epinosa. Donc c'est là où c'est qu'il y a le moins d'armée en plus. Donc il faut vraiment que je rajoute de l'armée dedans. Donc je vais essayer d'entraîner beaucoup de troupes. Là la forge elle me rapporte que dalle. Ça par contre la forge là j'ai vraiment mal géré ça. Parce que ça rapporte rien du tout. Il n'y a pas du tout de gain. La tannerie c'est bien moyen. On ne rapporte que 80 à chaque fois. Mais la forge là c'est la misère. C'est la misère. Donc voilà un petit peu les amis. Voici un petit peu le récapitulatif de tout ce qui s'est passé avant les batailles. Là le siège de la ville. Et puis là le château de Coregna. Voici ce qui s'est passé. Donc là normalement la bataille est gagnée ça c'est sûr. Il n'y a que la milice et puis quelques arbalétriers. Donc ils sont 44. Donc ça devrait passer assez bien. Donc on est parti. Allez on lance l'assaut. On va capturer le château. Donc on a un bélier. Et puis il doit avoir sûrement des tours de siège. Ah bah voilà il y en a une ici. Donc c'est parti. On va s'approcher gentiment. On va essayer d'éliminer quelques archers. Un peu plus haut. Voilà. Voilà. Ah il a esquivé. Juste au moment. Voilà. Parfait. Donc on voit que les catapultes ça fait du ménage. Voilà. Il s'est fait. Deuxième. Ah il a esquivé. Bon on passe par la tour de siège les amis. Allez. Par la tour de siège. Je suis bien. Je vais attendre qu'ils montent un petit peu quand même. Pour être le seul à attaquer. Alors venez venez. Oh là. Je suis tombé. Bon bah voilà. Bon on va accélérer. Pour l'instant on a que 3 blessés. 0 mort. Donc c'est vraiment dommage les amis. Je suis tombé du haut de la muraille. Donc les loot. J'imagine que ça doit pas être terrible. Un maximum 68. Donc ouais. On vendra tout ça. Donc on va quitter l'armée. Parce que là 680 en face. Donc on a pris le château. La ville d'Onira. Donc le vote a lieu maintenant pour Onira. Donc j'espère que ce sera moi. Alors on va vendre les prisonniers. 1800. D'accord. On va vendre aussi 7835 quand même. Je pensais pas autant. Pour être franc. Donc on est à 36415 une fois qu'on aura vendu la totalité. Ok. On va vendre ça. Et donc on va racheter. Est-ce qu'il y a des lances ? Non quoi. C'est beaucoup moins bien. Arme à deux mains. Donc là c'est une arme à deux mains. On peut pas l'utiliser en plus sur la cavalerie. Donc non. Ça m'intéresse pas. Alors le carquois. Je serais intéressé de le prendre. On aurait 32 flèches. 3 perforants. 32 à la place de 24. C'est quand même pas mal. 8500. Allez on va se prendre le carquois les amis. Voilà. On paye 713. Mais je vais revendre tout ça. Donc hop. Voilà. Donc on a le carquois gratos pour dire les amis. Donc voilà. On a 32 flèches à la place de 24. Ça paraît. Donc là ça c'est bon. On va attendre pour voir s'il y a un petit tournoi à faire. Alors il y a un tournoi mais ma santé est trop faible malheureusement. Donc je peux pas participer. Donc on a bien conquéri le territoire de l'Empire de l'Ouest. Je crois que c'est ça. C'est l'Empire de l'Ouest. Donc on a pris une ville. Deux châteaux je crois ici. Donc là ce qu'il faudrait c'est Cyronéa et le château de Mélyon. Pour vraiment sécuriser la frontière. C'est ça qu'il faudrait. Là ça c'est tout mon territoire. Trois châteaux. Donc il me ferait la ville en prélat. Donc je pourrais les attaquer. Mais après si je les attaque. La faction va m'en vouloir. Parce que pour l'instant c'est pas moi qui est le commanditaire de cette faction. C'est mon beau père là. Mon Shung. Et donc si je déclare la guerre à cet empire. Pour l'instant on est en neutre. Il va m'en vouloir. Alors pour l'instant on va s'abstenir. Ce qu'on pourrait faire les amis. C'est d'aller faire la quête. Aller voir Epicrothéa ou Manurate. Pour faire la quête. Continuer à avancer. Donc allez c'est parti. On va aller à Epicrothéa. Donc je passe carrément dans le territoire ennemi. J'espère qu'il va pas avoir des armées qui vont me surprendre. Pour l'instant ça va. On voit personne. Donc malheureusement la ville ça a pas été pour moi. Apparemment. On ira. Non. C'est pas à moi. Malheureusement. J'aurais bien aimé. Donc on perd 215 par jour. Donc voilà c'est bon. On est rentré. Alors est-ce qu'il y a un tournoi ? Alors il y a un tournoi les amis. On est à 58% de points de vie. Allez c'est parti. On va se faire le tournoi. Je vais sauvegarder d'abord. Donc on a une armure à gagner. Au pire je pourrais la donner à mes compagnons. Donc ça va m'intéresser quand même. Allez c'est parti. On va miser. Donc là vous voyez maintenant. On est favoris dans les tournois. Donc on gagne beaucoup moins qu'au début. Quand on pariait 150 on gagnait 600 au départ. Et là maintenant c'est même pas le double. Même pas. Donc c'est de moins en moins valable. Donc c'est du 4 contre 4. Allez c'est parti. J'ai déjà pris un petit dégât. Il m'a attaqué dans le dos ce petit bâtard. Fait. Voilà ça. Alors on est encore 3 dans notre groupe. Aller. Fait. Allez attends, là c'est bon Ah il est là Enfin, elle est là Voilà Donc je protège mes arrières, j'ai pas envie de me prendre des dégâts Voilà, toi c'est fait Parfait Donc là j'ai loupé Voilà Et le dernier Voilà Bon c'était assez facile 334 Ok, alors l'armure Est-ce que c'est bien pour quelqu'un Là, elle a mieux Toi, elle est un peu mieux En effet, 16, 8, 4 Donc on va te donner ça Ça c'est un peu moins bien Alors ça c'est un petit peu mieux Tiens Alors ça c'est top Pour elle Alors toi, vote en dain renforcé Donc ça c'est bien pour toi Donc 20 au lieu de 17 On va te donner ce casque Toi, tu vas récupérer ce casque Ça c'est beaucoup mieux en gants Ça c'est un petit peu mieux C'est mieux également Donc voilà Et tout le restant, on va vendre Les amis Hop Voilà, donc on doit parler à Istiana Donc on va lui parler Je crois que j'ai un morceau De la bannière Du dragon de Calradius Donc on va dire oui Non, elle ne va pas nous dire l'endroit Voilà, ça c'est fait On va se rendre à Marunat Pour aller voir le deuxième Ça doit être là qu'il faut aller Pour récupérer la bannière Donc le château revient à Mochungo Donc ouais Pas encore pour moi non plus Et c'était à Arzagos Qu'il fallait parler Donc il y a encore un tournoi Les amis On va se le faire On va se le faire avant Donc d'abord je vais parler à lui Voilà Donc il faut dire oui aux deux Les amis C'est une petite astuce Que je peux vous dire Si vous refusez à quelqu'un Vous n'aurez pas le dernier morceau De la bannière Et donc vous ne pourrez pas Continuer la quête Donc obligé de dire oui aux deux Donc voilà On a la cachette à aller faire là Et la cachette ici Donc ils seront bien armés Il faut vraiment y aller Avec des soldats bien entraînés Donc maintenant on va aller à l'arène Donc c'est parti S'inscrire au tournoi Alors qu'est-ce qu'on a de beau H de lancer Des hauts de terre Ouais Donc ça Ça sera à revendre Donc c'est pas grave Miser Non on va même pas miser Ça sert à rien De toute façon 240 seulement Ouais Ça sert à rien C'est du 1 contre 1 Ok Chacun pour soi Allez C'est parti Donc lui on va se le faire Voilà Encore un Bon bah Elle est très forte Avec une hache Ah on a été quand même qualifié D'accord Je pensais que c'était perdu Là le tournoi Donc je suis avec elle Justement Contre deux autres Donc c'est parti Donc là c'est une épée A deux mains Là elle va se massacrer Elle y va Voilà parfait On continue Donc je suis contre elle Encore Ah là là Elle va me massacrer Bon bah on a perdu On a perdu Les amis C'est pas grave Tant pis Corinne est très forte Avec une hache En tout cas Vraiment Elle nous massacre Donc voilà Elle avait l'avantage Donc on a rien parié C'est pas grave On a perdu On accepte Allez On va se faire la cachette De brigand Les amis Et puis on va aller chercher L'artefact Enfin le morceau De fragment De la bannière On va aller chercher ça Allez Donc on va prendre Légionnaire impérial Garde de canne Cusate D'accord Et sergent Vlendien Bah c'est parfait Allez On y va à 10 Allez Personne meurt Les amis On revient à 10 Donc là Il y en a un là-bas On va essayer de Snipe Parfait Donc j'en ai eu un Parfait Déjà deux d'éliminé Tranquille Donc là Ils vont me suivre Ok Donc y a-t-il des flèches Ça c'est un arc Ah 27 Ouais Il y a un peu plus de flèches Donc on va attendre Allez Chargé Ok J'en ai eu deux J'en ai eu un peu plus de flèches Ok On va prendre l'épée Ça va être mieux que la lance Donc là Ils vont revenir avec moi Pour l'instant On n'a pas perdu d'hommes C'est moi qui a pris plus de dégâts Là il y en a un là-bas 57 Ok Voilà Je l'ai eu Parfait On doit en rester Allez Chargé Allez On se fait le chef Ok Parfait On n'a pas perdu de mec Parfait ça les amis On repasse à 35 d'influence Ok 108 deniers Alors les prisonniers Je les ai vendus tout à l'heure On peut reprendre Des prisonniers Alors tenue civile Est-ce que je pourrais mettre ça À la place Ça serait peut-être mieux Non Clairement pas Je pourrais lui mettre Ok Bon bah on prend tout Je vais trouver Le second morceau D'accord Alors pièce collectée 2 sur 3 Tous les morceaux Avant de décider De votre voix Donc faut que je trouve vraiment Tous les morceaux De la bannière Faut que j'aille récupérer À la cachette Qu'elle m'avait donnée Donc c'est ici On va se faire les brigands là-bas C'est parti Et comme ça On aura tous les morceaux De la bannière Et après On pourra créer Notre royaume Tout sera prêt les amis Après il restera À faire des combats Refaire une garnison Vraiment complète Dans le château Pour protéger Nos frontières Et puis après On quittera La faction Des cuisades Je serai le roi Après C'est moi qui décidera De toutes les batailles Et tout Ça sera vraiment Génial les amis Donc allez Dernière cachette On va se faire ça C'est parti Kikaon Donc j'espère que ça sera moi Allez Attaquer Donc 6 comme ça Sergent Vlendian Ok Légionnaire Et bien on est parti les amis Allez Donc pareil Je vais faire déjà Quelques éliminations Au départ Parce que là La barre quand même Elle est assez haute Pour eux Oh bah je l'ai eu En une seule fois 46 Ok Allez charger Hey Là bas il y en a un Ou deux Même je crois Allez charger Ça c'est fait Allez Tuez tout le monde Parfait Elle a perdu personne Les amis 531 Dernier D'accord Alors en troupe On récupère Un cataphractère Impérial Donc ça il va me le falloir On va se le prendre Ça également Conscrit D'accord Et puis les prisonniers On va prendre tout Alors Miten Rembourré D'accord Ça c'est exactement Les mêmes gants Que j'ai Alors toi T'as quoi 12 Ouais Ça ça va être mieux Pour toi Ça c'est mieux 9 9 Et toi 6 Pour 9 Ça ça va être mieux Casque 13 Voilà pour toi Ok parfait Donc on prend tout Donc voilà les amis On a fini la quête Ça c'est parfait Donc on a trouvé Les trois morceaux De la bannière Et maintenant On n'a plus qu'à parler A Istiana Ou Arzagos Pour décider Du choix Donc je pense Que ça va être Arzagos Que je vais parler Parce que Istiana C'est pour créer Un empire Avec une faction Donc c'est pas ça Que je veux C'est être indépendant D'une faction Donc c'est moi Le seul dirigeant C'est ça que je veux faire C'est moi qui donne Les ordres Pour les batailles Donc j'irai parler Arzagos Je veux être Mon propre chef Et c'est moi Qui décide de mon armée Voilà ce que je veux Donc Istiana C'est plus des Combattre Pour un roi Alors que moi Je veux vraiment Être indépendant Une faction indépendante Donc voilà les amis On va s'arrêter là Pour ce petit épisode J'espère que ça vous aura plu Et puis bah A plus tard les amis Ciao